L'OMGD, lumière pour tous, qui est avec nous, maître Mimé. Lumière pour tous, est-ce que vous allez bien ? Voyons ma maman Mimé, là, ma boucle. Distinguée, madame le bourgmestre de la commune de Kassabougou, madame Moujéia, messieurs les directeurs de cabinet du gouverneur de la ville, messieurs les dames et les chefs du quartier de la commune de Kassabougou, distingués invités et chers lauréats, mesdames et messieurs à vos titres et qualités, bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre parole dans ce magnifique cadre de la maison communale de Kassabougou, située sur l'avenir port de la même commune. La cérémonie de ce jour revêt un double sens, dans la mesure où, premièrement, elle nous fait remémorer la place de la commune de Kassabougou, anciennement dénommée Dendal, qui constitue le cœur historique de notre pays. Et deuxièmement, elle met en exergue les soucis de Kassabougou de voir émerger une classe politico-sociale unie pour le développement effectif de la cité. C'est dans ces soucis d'émergence d'une classe politico-sociale responsable que l'ONG Lumière pour tous, dont j'ai la charge, travaille en étroite collaboration avec madame le bourgmestre Mouimeta. Aussi la jeunesse de Kassabougou et le recoupement de Kassabar pour des actions collégiales, salutaires pour notre commune et par ricochet notre ville de Kinshasa. L'ONG Lumière pour tous est en collaboration avec plusieurs plateformes sociopolitiques et ses soucis du social de toutes les couches vulnérables. Avec la dynamique des femmes candidates d'INAFEK, coordonnée par madame Karine Kankou, nous portons main-porte à l'éducation de la femme et de la jeune fille sur son avenir, la connaissance d'histoire et le développement de notre pays par une approche genrée. Au sein de la dynamique des contrôles citoyens du CAP, des activités des élus du peuple, des fortes sensibilisations sont menées par le civisme au vote responsable et à une sanction positive ou négative de nos élus. Je salue maître Inès, responsable de cette structure et qui est parmi nos lauréats. Avec les forces politiques et sociales alliées à l'UDPS et FPAI, nous mettons une absence sur le peuple d'abord. Avec le Kassabar, Rabanayandakou et la jeunesse de Kassaboubou, nous épinglons les boulons d'étranglement qui freinent le développement de notre commune que nous soumettons à Madame Le Gourmestre. L'ONG Lumière pour tous lutte contre le réchauffement climatique par des actions vertes à travers des plantations d'acassias dans la province du Kouangou. L'occasion faisant les larrons, nous encourageons chacun de nous à planter au moins un arbre dans nos parcelles pour un monde vert et inonder des pièges à carbone. Mesdames et Messieurs, Distingués invités, toute autorité venant de Dieu, nous ne manquons pas une occasion de partager nos projets communautaires avec notre bourgmestre, Madame Bouimetta, qui est toujours à l'écoute. C'est ainsi qu'une réflexion commune nous a conduites à réunir quelques dignes filles et fils de notre ville, province de Kinshasa, en commençant par la commune de Kassaboubou, dans cette première édition de Nazan Molonghi, en vue d'honorer leur vocation à se donner si pas des sacrifiés pour le bien-être de nos peuples congolens. Nazan Molonghi, à cette première édition, ouvre une voie à l'unité, à la prise de conscience de nos cadres politiques et sociaux, de besoins du peuple congolais que nous sommes. Tout le monde a droit à une place au soleil, comme le disent si bien les slogans de l'ONG Lumières pour tous. En effet, nous avons le devoir de vivre ensemble, de regarder dans la même direction et d'honorer la terre nous léguée par nos aïeux dans une conscience collective de solidarité. D'ores et déjà, je m'en vais féliciter et encourager à plus d'efforts les heureux lauréats de ces jours qui ont retenu l'attention du jury organisateur de cette manifestation et de l'autorité numéro 1 de la commune de Kassabou. Vous, je suis madame la pauvre-mestre Mouimeta. Je vous remercie. Est-ce que Majem Bozania ? C'est un grand honneur pour nous de recevoir aujourd'hui dans nos murs les grandes figures du pays, hommes et femmes de différents secteurs d'activité pour participer à cette grande manifestation des remises des diplômes de mérite Naza Molongi 1ère édition à nos différents loédiats qui se sont distingués dans leurs différents domaines au cours de l'année 2021. Ce jour du 26 février 2022 est une grande journée qui restera gravée dans nos mémoires. Au nom de madame Le Bourgoumès de Kassaboubo, madame Bouimeta Bébé ici présente, nous vous souhaitons la bienvenue et excellente journée parmi nous. Distingués invités, il nous sera malheureux d'aborder notre sujet du jour sans pour autant parler succinctement de la commune de Kassabou en quelques mots. C'est pourquoi je vous présente notre chère belle commune de la manière suivante. La dite commune remonte de 1957 comme entité politico-administrative. Elle est bourrée au nord par les communes de Kinshasa et Linguara, au sud par la commune de Ngiringuiri, à l'est celle de Kalamou et à l'ouest par la commune de Bandalungua. Sa superficie est de 5,4 km² avec une population de 78 800 habitants nationaux et étrangers avec une densité de 15 000 habitants par kilomètre carré. Les quartiers Katanwa, les quartiers de Bumbashi, les quartiers Kassabou, pour suivre les infrastructures. à 20 à 20 à venir, car à Neuf-Ris, 400, 4 700 nondes et parcelles, 7 instituts supérieurs et universités, 80 écoles primaires, secondaires et professionnelles, 60 centres de santé et hôpitaux, 217 églises, 5 églises officielles et 212 églises de réveil. Mesdames et messieurs, la joie inonde mon cœur de Dieu tout haut que la commune de Kassabou sur les plans politiques est une commune qui a une très belle histoire dans notre pays qui est la RDC. Le premier bourgoumès noir à l'époque coloniale fit un Kassabar. Le premier président... Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs, manifestez-vous. Ah oui, merci beaucoup. Alors, après le discours du président du Conseil des jeunes, de la commune de Kassaboubou, je ne sais pas, on devait en principe écouter une musique de transition, mais est-ce que la musique est prête? Non, je pense qu'on va enchaîner. Alors, il est temps d'écouter les partenaires qui ont aussi appuyé cette cérémonie. Alors, je fais un nom de l'ONGD Lumière pour tous qui est avec nous, Maître Mimé. Le Mère plus ou plus, est-ce que vous allez, hein? Voyez, ma maman, Mimé, là, ma beaucoup. Applaudissements de la commune de Kassaboubou, Madame Moujé, Messieurs les directeurs du cabinet du gouverneur de la ville, Messieurs les dames et les chefs du quartier de la commune de Kassaboubou, distinctes invités et chers lauréats, Mesdames et messieurs à vos titres et qualités, bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre parole dans ce magnifique cadre de la maison communale de Kassaboubou, située sur l'avenir sport de la même commune. La cérémonie de ces jours revêt un double sens dans la mesure où, premièrement, elle nous fait remémorer la place de la commune de Kassaboubou, anciennement dénommée d'Endal, qui constitue le cœur historique de notre pays. Et deuxièmement, elle met en exergue les soucis de Kassabar de voir émerger une classe politico-sociale unie pour le développement effectif de la cité. C'est dans ces soucis d'émergence d'une classe politico-sociale responsable que l'ONG Lumière pour tous dont j'ai la charge travaille en édite votre collaboration avec madame le bourgmestre Mouimeta. Aussi la jeunesse de Kassaboubou et le recoupement de Kassabar pour des actions collégiales salutaires pour notre commune et par ricochet notre ville de Kinshasa. L'ONG Lumière pour tous est en collaboration avec plusieurs plateformes socio-politiques et ses soucis du social de toutes les couches vulnérables. Avec la dynamique des femmes candidates d'INAPEC coordonnée par madame Karine Kankou, nous portons main-porte à l'éducation de la femme et de la jeune fille sur son avenir, la connaissance d'histoire et le développement de notre pays par une approche genrée. Au sein de la dynamique des contrôles citoyens des activités des élus du peuple, des fortes sensibilisations sont menées par le civisme au vote responsable et à une sanction positive ou négative de nos élus. Je salue M. Ignès, responsable de cette structure et qui est parmi nos lauréats. Avec les forces politiques et sociales alliées de PSFPAI, nous mettons une absence sur le peuple d'abord. Avec les Kassavars, Banayandakou et la jeunesse de Kassaboubou, nous épinglons les boulons d'étranglement qui freinent le développement de notre commune que nous soumettons à madame Le Bourgmestre. L'ONG Lumière pour tous lutte contre le réchauffement climatique par des actions vertes à travers des plantations d'acacias dans la province du Kouangou. L'occasion faisant les larrons, nous encourageons chacun de nous à planter au moins un arbre dans nos parcelles pour un monde vert et inonder des pièges à carbone. Mesdames et messieurs distingués invités, toute autorité venant des dieux, nous ne manquons pas une occasion de partager nos projets communautaires avec notre bourgmestre madame Mouimeta qui est toujours à l'écoute. C'est ainsi qu'une réflexion commune nous a conduites à réunir quelques dix filles et fils de notre ville province de Kinshasa en commençant par la commune de Kassaboubou dans cette première édition des Nazam Olongi en vue d'honorer leur vocation à se donner investi par des sacrifiés pour le bien-être de nos peuples congolais. Nazam Olongi à cette première édition ouvre une voie à l'unité à la prise de conscience de nos cadres politiques et sociaux de besoins du peuple congolais que nous sommes. Tout le monde a droit à une place au soleil comme le disent si bien les slogans de l'ONGLumière pour tous. En effet, nous avons le devoir de vivre ensemble, de regarder dans la même direction et d'honorer la terre nous léguée par nos ailleurs dans une conscience collective de solidarité. D'ores et déjà, je m'en vais féliciter et encourager à plus d'efforts les heureux lauréats de ces jours qui ont retenu l'attention du jury organisateur de cette manifestation et de l'autorité numéro 1 de la commune de Kassabou. Vous, je suis madame la groupe-mestre Mouimeta. Je vous remercie. Merci beaucoup à tous. Alors, nous passons à la fondation docteur Kaki Tamandondo et de toute l'équipe de vocale. Mesdames et messieurs, permettez-moi de remercier son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, monsieur Shantiningo Bilambata, l'initiataire de Kinkopeto pour sa confiance et renouvelée aux organisations des lits contre des salubrités et de son soutien spontané à différents niveaux des plans de mise en œuvre de ses activités. Et je profite de cette occasion de féliciter les lauréats tous les candidats et nominés qui ont concouru pour ses diplômes de mérite. Mesdames et messieurs, la fondation docteur Kaki Tamandondo Focam regroupe des hommes, des femmes et des jeunes qui vont dans les domaines de santé, environnement. Ces personnes se sont enragées dans la liste contre les salubrités, des maladies des mains sales et se sont enragées aussi à soutenir les vénérables dans les domaines sociaux et médicaux. Nous sommes convaincus aujourd'hui que les activités minées l'année dernière ont si prend son essor. nous vous promettons que la Focam accomplira sa mission de manière optimale non seulement en démontrant la preuve de ses capacités servétaires avec sa vision d'être déronde la commune de Cassavoux propre, voir la satisfaction des usagers déjaillir sur les services. Mesdames et Messieurs, pour rappel, on parle de la solidité lorsque les conditions des vies dans nos environnements sont déplorables menaçant la santé publique. Ces conséquences sont les mauvais odeurs, les maladies des mains sales, la dysenterie, les verres intestinaux, la malaria, la diarrhée et les maladies de la peau. Face à ces fléaux, nous devons désormais ensemble avec l'autorité municipale et les Cassavars poursuivre les efforts et transformer notre commune à un bel endroit tout en se limitant pas seulement à la sensibilisation mais à aller au-delà de celle-ci. C'est-à-dire, il faut aller à la base construire des lacrines, des guillages de local niveau et des collectes réguliers des ordres afin de garantir et de réaliser les slogans « In go peto ». Certes, nous avons des défis qui nous passionneront certainement et qui nous permettront de grandir, de nouer des amitiés rapides. Nous avons appris à venir en aide aux malades pauvres qui n'ont pas les moyens d'avoir des choses à copier et nous avons donné les meilleurs de nous-mêmes. Mesdames et messieurs, je profite de cette circonstance et risque pour lancer un appel solennel à l'ensemble des populations de la commune de Cassavobo à prendre un bar massivement à la liste contre l'insolivité d'en faire de cette commune un miroir de la ville de Kinshasa. Je demande à toutes les autorités ici présentes de nous soutenir quand ce combat n'est pas facile. Mesdames et messieurs, pour clôturer, nous remercions les initiateurs des Nazamoulouni pour un sondage juste et correct et nos sincères remerciements à Madame les Bougoumères ici présentes pour son accueil chaléré. Nos remerciements s'adressent exceptionnellement à son excellence M. le secrétaire exécutif provincial du gouvernement provincial de Kinshasa, je cite, Julie Mamboulou Kizaka ici présente pour son attachement et son soutien à la fondation. Merci aux amis des Kofokam pour leur accompagnement et les rapports démarquables. Faisons de l'insalubité notre ennemi pour vivre une vie saine et protéger notre environnement. Que Dieu bénisse la commune de Kassaboubou et que Dieu bénisse ses habitants. Je dis et je vous remercie. Je vous remercie. Merci à vous. Cette fois-ci, la commune est à la Uli derrière la leader Navarro. Pas que nous sommes les leaders de la commune qui nous souhaitent. Nous sommes les leaders à la loi. On va à la base de Navarro et on va à la base de Navarro. Je vous ai chance de la chance de la carte de la distrique à Founa. Et je vous ai dit que le gouvernement a vu la Kinshasa. Je vous ai dit que 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 je suis dit je vous realise c'est ce qui est qu'il Nehmi je vous ai dit qu'il a dit à Founa. Par exemple, qui nous m'a dit qu'il est lége que nous au Open son slogan est Le premier Wang ента Wach Le premier Je ne sais pas si je suis en Congo. Je ne sais pas si je suis en débat, je suis en train de dire sincèrement parce que il y a des gens qui sont prêts, sans que les gens ne sont pas prêts, mais ils ne sont pas prêts. Mais les gens qui sont prêts, ils ne sont pas prêts. Surtout par la Nigérie, l'exemple de maイouton! Si j'ai vu, ils ne disent pas qu'ils ne se sont pas prêts et les neent pas qu'ils ne sont pas prêts là. Qu'ils ne sont pas prêts à prendre en amour? Ils ne sont pas prêts à faire les formes. Ils ne sont pas prêts à prendre ceux-ci. Ils ne sont pas prêts à faire ochre à participer. L'exemple, ils ont besoin de prendre ou de faire les paillettes. Donc, il y a des gens qui sont prêts, Je ne sais pas ce que je suis dit, mais la COVID n'est pas le outillage nécessaire. Vraiment, c'est pour ça, Amin. Cette fois-ci, à partir de la lignée, on dit que je n'ai pas payé la taxe. Je vous remercie tous. Je ne sais pas comment on a mis la main pour apprendre la karaté. Je ne sais pas comment on a mis cette fois-ci pour les nouvelles places communes. Je ne sais pas comment on a mis la main pour visiter les autres idées. C'est la plus belle commune. Je ne sais pas comment on a mis la main pour visiter les autres idées. Merci beaucoup. Je vous remercie la première édition et la deuxième édition. Je vous prévenais concernant mon друга qui était à savoir qu'il n'y avait pasversionлад. A partir d' HEA, vous pouvez ticker? Je pense que je vais passer sur l'online avant que les gens se laissent. Par diciendo de parole, tout celui-là, on a un p쟁 arab А, je suis un p Menge NFL le président en 2023. je suis un président de la Saint-Franco. Ici, c'est incroyable. Tout n'est pas scolaire non, que vous pucez pas. Même si vous j'avez à Sometime enfin l'inquièvement pas... Tout le monde et le chien de Sabah les univers. par secteur de banlieue la secteur administratif secteur administratif de banlieue qu'on peut sa diplôme n'a maman vous mettez à donner non seulement parce qu'il est à ça la qualité d'aujourd'hui ok le collage c'est autant qu'il va comme ou la banque ou la salle qui vient attendre à nous c'est qu'aujourd'hui on peut s'il n'a m'a vu le génie secrétaire exécutif ajouté du gouverneur pour le salle de la ville de chasse il vient de partir parce qu'il ya une évigence merci au revoir elle est représentée il est représenté plutôt par une dame merci et la lobby des années secteur administratif qu'on pèse à ma diplôme avant et l'on va te l'a l'équipe a tout à l'été non si l'on est là le plan est à diplôme et à la banlieue tout le monde est déclamé on doit l'équipe ou tout à vous avez voilà le colonel jean le roger à ce réunir pour les autres pour m'aider pour m'aider pour m'aider Antoine Oya Zalina Sousiak Maringa Sousiak Maringa Sousiak Maringa Sousiak Maringa Nessemoutoumoula OPJ Jacques Sia Voilà, vive nationale Sousiak Maringa Sousiak Maringa Sousiak Maringa D'abord je vais vous corriger Ce n'est pas seulement des jeunes qu'il s'agissait Il s'agissait de plusieurs Congolais De plusieurs secteurs de la ville Donc il s'agit là D'un travail concerné de plusieurs structures De la commune de Cassandre Nous sommes concernés d'abord au niveau de la société civile Et nous sommes venus voir Madame la Sousmestre Qui a marqué son accord Pour que cette activité puisse avoir lieu Là nous avons Des services de diplôme de mérite Pour la politique Et aussi à toute la classe sociale C'est-à-dire Vous voyez Il y a des sportifs Des musiciens Et il y a aussi Tout ce qui anime les ONG Donc aujourd'hui la commune de Cassandre On va vous montrer D'abord à la ville de N'Chassa Au pays et au monde Qui a toujours moyen De réunir les Congolais Autour d'un idéal commun C'est-à-dire Le développement de notre pays Voilà pourquoi Madame NG Lumière Pourquoi se prononcerait La création d'une classe Politico-sociale Des Congolais unis autour D'un idéal commun C'est-à-dire Le décollage économique De notre pays Pourquoi consistait L'activité d'aujourd'hui Et pour quels objectifs ? L'activité d'aujourd'hui Consistait à remettre Des groupes de mérite Plusieurs Congolais Qui ont mérité Qui ont eu à se démarquer Dans leur catégorie de travail J'ai cité tout à l'heure Vous avez les sportifs Vous avez des musiciens Vous avez les sectaires sociaux C'est-à-dire les ONG associations Vous avez même Les chefs des quartiers Et des rues Et il y avait encore Les politiques qui étaient là Donc nous avons eu A toucher à tous les sectaires De l'année Pourquoi dans la commune Parce que c'est la commune Qui a initié Nous par exemple Nous les ONG Nous sommes basés Dans la commune De Cassavou Le conseil national de la jeunesse C'est le conseil national de la jeunesse De la commune De Cassavou Et madame la boucme Je ne veux pas dire Effectivement Évidemment Et l'aime Pour la commune C'est la commune De Cassavou Quelles sont les classes ? C'est vraiment un janté de l'église Là t'es Même temps comme je disais Mon objectif Mon nom est chien L'objectif C'est créer une classe Politico-sociale Je ne veux m'exprimer C'est-à-dire réunir les politiques Et les sociales ensemble Pour qu'ils puissent ensemble Voir comment développer les pays On ne doit pas continuer A se regarder en chaîne de faïence La politique c'est quoi ? C'est justement gouverner la cité La cité est composée d'équipes La cité est composée des couches sociales Donc aujourd'hui nous avons intérêt A ce que les politiques Et les sociales se mettent ensemble Et réfléchissent profondément Sur l'avenir de nos autres Et là, comment y'a l'élôme ? M'ils ont fait une cérémonie Une cérémonie en Elong Et comment y'a l'élôme ? Ils ont initié Dans le des Aussages socials Donc ils ont l'associé Merci à l'élôme Madame Mbembe Et puis ils ont participé En cetteт位置 Ils ont fait double sens D'abord ils ont mis un exergue Comme on a l'élôme Parmi ma commune historique qui a fait la mission d'Evisa Givino, le premier professeur de la commune, qui a été le premier président de la mission d'Evisa Givino. Et puis, de base sur l'histoire de la commune de Kassabou, la commune de Calabra, de la commune, elle a la base d'éclenchement et d'épargence à la mission. Et c'est la commune de Kassabou Elikaki, en disant que la commune et le président de la politique, n'est pas ce qu'ils ont installé en Kassabou. Pour recevoir la politique, je pense qu'il que ça va faire. Bula-方 n'est pas une conférence pour les femmes en train de faire un candidat. Je pense qu'il se passe pour un sujet, et j'aimerais qu'il y ait un cerveau et qu'il y ait une meilleure des femmes en train de faire. ... ... ... ... ... Donc si on travaille pour la aide au monde, on va mettre ma vie. Mais ça, je vous le professe à la base de la commune ? La base de la commune est en train de déposer à un père à un père, parce que la vie de la commune a un père à un père. La vie de cette maison est un père d' Fangom, parce que la vie de l'origine n'en a pas violé. Et je vous le dis à les étudiants dans les députés. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit.